Tout le monde voit l'augmentation du prix de l'essence. Ce n'est pas avec la prime de 100 euros du gouvernement qu'on va y faire face. Les prix ont augmenté de 3% en 2021, et maintenant, cette année, ce sera 4%. Alors que les fins de mois étaient déjà difficiles. Nous voulons une augmentation générale des revenus de 400 euros. Un revenu minimum de 1800 euros net. Pour financer ça, il faut prendre sur les profits. Et les profits des sociétés non financières représentent 140 milliards d'euros. Et les sociétés non financières, ce sont les grosses boîtes, pas les PME. Avec ces 140 milliards, on pourrait financer 460 euros d'augmentation pour les 25 millions de salariés. Il faut garantir un revenu à vie, pour les salariés bien sûr, mais aussi pour les chômeurs, les chômeuses, les retraités, les personnes malades ou en situation de handicap, et les jeunes en formation. Près de 6 millions de personnes sont privées d'emploi complètement ou partiellement. Les autres s'usent au boulot, avec des cadences élevées, un temps de travail excessif, des temps de pause réduits. Bref, c'est la galère. Il faut répartir le travail entre toutes et tous. Travailler toutes et tous, mais moins. 32 heures sur 4 jours, pour avoir du temps libre ou s'occuper de sa famille. A nous de nous organiser collectivement pour organiser la société autrement. Macron n'est pas encore élu qu'il veut mettre la retraite à 65 ans. C'est inacceptable. Il faut la retraite à 60 ans et à taux plein. Voter pour Philippe Poutou, c'est dire que tout ça, ça se fera pas en changeant de président. On ne pourra pas faire sans grève et sans manif. Il faut qu'on prenne nos affaires en main.